Bonjour, nouvelle chanson des filles accompagnée au ukulélé. Cette fois, ce sont les 5 mots d'Olivier qui m'ont permis de faire une chanson. Voici les 5 mots d'Olivier. Parasite, cimetière, balcon, tombé, houmous. Alors, parasite, cimetière, tombé, balcon, je voyais un peu l'ambiance. Houmous. Waouh. Bon, c'était un peu moins difficile que la précédente, mais quand même, il a fallu travailler un peu. Alors, tombé, je ne l'ai pas utilisé à l'infinitif, mais j'ai conjugué le verbe. C'est dans la consigne, j'ai la liberté de mettre les noms et les adjectifs au pluriel et de conjuguer les verbes. C'est déjà assez difficile comme ça. Ok. Voici la chanson que les mots d'Olivier m'ont inspirée. C'est une locataire qui ne paie jamais son loyer. Son propriétaire veut la chasser du foyer. Elle touche sa retraite, elle pourrait bien voyager. Quitter sa chambrette au lieu de se fourvoyer. Le loueur insiste, il faut qu'elle quitte le plancher. C'est pas une réussite, elle ne fait que s'accrocher. Mais le parasite aime bien le harasser. Alors il hésite, commence sans débarrasser. Pour crever le furoncle, il contacte les huissiers. Procédure trop longue, il en a vraiment assez. La nuit, il rêve qu'elle tombe. Il voit son fémur cassé. Direct dans la tombe, voilà une affaire classée. Fini les problèmes, il choisit de la pousser. Car du quatorzième, c'est sûr elle va trépasser. Bientôt les cris en thème, sur son balcon elle va glisser. Au pire, à l'extrême, le garde-corps, il l'aura scié. Un jour ses prières, par les dieux, sont écoutées. Grâce à une cuillère, son calvaire est écourté. Elle l'avale de travers, le houmous bien trop vinaigré. Il ira au cimetière la voir se faire enterrer. Cette chanson est-elle prémonitoire ? Non, je rigole. C'est de l'humour noir, bien évidemment. Si tu as aimé cette chanson à l'humour grinçant, clique sur le pouce en l'air et écris-moi un commentaire sympatoche. Et si tu veux apprendre à écrire, composer des chansons et faire des chansons avec moi et avec les autres élèves du stage, clique sur le « i » comme invitation pour découvrir le programme et t'inscrire ou clique sur le lien qui est en description de cette vidéo. Si toi aussi tu veux jouer au Grand Défi de l'été 2019, tu peux participer en m'écrivant tes 5 mots en commentaire de cette vidéo. N'oublie pas, il me faut des mots en français ou des mots étrangers couramment employés dans la langue française. Par exemple, si tu me proposes « life », « life », bon, c'est de la vie en anglais, mais je raconte ma « life », c'est un truc qui se dit aujourd'hui. Par contre, tu ne me proposes pas « jivote » parce que « jivote » c'est du serbe, c'est « vie en serbe ». Je raconte ma « jivote », ça ne se dit pas trop. Ok, bon. Allez, peut-être qu'un jour je ferai des chansons en serbe, mais oh là là, c'est pas gagné. Bon, ouais, j'ai parlé un peu serbe il y a très très longtemps. Ok, donc des chansons en français uniquement. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Armo Chopin si tu veux participer au Grand Jeu de l'été. Allez, à demain ! Sous-titrage ST' 501